Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui je suis là pour filmer une vidéo entre filles. Ouais ! Alors je me suis assise, j'ai pensé beaucoup et j'ai décidé de partager avec vous mes 5 trucs afin de vous sentir bel et bien dans votre peau après l'accouchement, après la grossesse et toutes ces belles choses là. Donc si ça vous intéresse savoir et voir mes 5 trucs, restez avec moi. Alors je commence avec mon premier truc, les vergetures. Donc on n'aime pas les vergetures, c'est comme aucune femme aime les vergetures. C'est impossible que vous vous dites que vous aimez les vergetures. Alors pour diminuer vos vergetures, moi je partage avec vous mes produits que j'ai utilisés. J'ai pas eu de vergetures, heureusement. J'ai utilisé de l'huile d'olive pendant la grossesse à la fin, je vous dirais les 4 derniers mois. Et j'ai utilisé Bio Oil et j'ai utilisé la crème hydratante pendant toute ma grossesse dès le premier mois, dès que je suis que j'étais enceinte. Vraiment je beurrais, je mettais beaucoup de produits sur mon ventre. Et je mettais 2 fois par jour à 3 fois. Donc maintenant, après l'accouchement, j'utilise jusqu'à aujourd'hui Nivea raffermissante, lotion corpolaire raffermissante, sensation plus ferme de la peau en 2 semaines. En 2 semaines, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai qu'on sent la peau plus ferme. Donc voilà, alors j'utilise ce produit-là avec mon, vous savez comme j'adore ce produit-là, c'est comme Bio Oil. J'adore ce produit-là. C'est comme ces deux-là, c'est parfait. Moi, premièrement, j'utilise la crème. Et bien sûr, ensuite j'utilise le Bio Oil. Et bien sûr, en utilisant les deux produits, je fais des massages. Quand je fais des massages de mon ventre, toujours les mouvements par le haut, jamais par le bas. Ah, souvenez-vous, toujours par le haut, afin de stimuler vraiment la circulation. Et de cette manière-là, vous allez raffermir encore plus votre ventre. Donc, toujours par le haut, comme ça, avec les mouvements, en mettant les produits. J'ai lotion aussi, comme ça, avec un mouvement circulaire aussi. Donc, vraiment, massez votre ventre. Mettez pas juste la crème, vite, vite, puis c'est tout. Faites un petit massage au moins à chaque soir. Donc, ça aide vraiment beaucoup pour stimuler les cellules et tout ça, pour la régénération des cellules et pour les raffermir. Donc, voilà. Donc, mon deuxième truc afin de vous sentir belle au postpartum, c'est adapter vos produits de beauté. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez que durant la grossesse, la régénération cellulaire se fait très, très, très rapidement. Donc, on a une peau qui est belle. On a des cheveux en santé qui poussent très rapidement. Donc, ça, c'était mon cas, vraiment. Moi, durant la grossesse, j'avais la plus belle peau de toute ma vie. J'avais une très belle peau. C'est Oliver. J'avais des cheveux qui poussaient à chaque minute. C'est comme si c'était fou. Ils étaient brillants, ils étaient forts, ils étaient en bonne santé. Ils ne tombaient pas mes cheveux. Donc, cheveux et peau, les ongles aussi étaient plus durs et tout ça. Donc, toutes ces belles choses-là, durant la grossesse, ça part après. Comme vous savez, les hormones, ça bouge tout le temps. Donc, après l'accouchement, après la grossesse et tout ça, c'est beaucoup de changement pour le corps. Donc, les hormones sont un peu comme... Ils ne savent pas ce qui arrive avec ça. Donc, le temps qui se stabilise, peut-être votre peau est devenue différente. Peut-être les cheveux tombent. Donc, ça, c'était mon cas. Donc, après l'accouchement, ma peau est devenue plus grasse. J'ai eu beaucoup de boutons, poussées de boutons que je n'avais pas durant la grossesse. Je n'avais aucun bouton durant la grossesse. C'était fou. Plus à la fin de la grossesse, ma peau était plus belle. Plus j'avançais, plus elle était plus belle. Donc, oui. Et après ça, c'était comme... Ma peau a souffert. Mes cheveux ont souffert. Mes ongles, moins. C'est un peu comme avant. Mais mes cheveux... Si vous m'avez suivi, j'avais vraiment ici des spots. Qui étaient comme si je m'étais rasé les cheveux. Mais là, ils poussent, comme vous pouvez voir. Là, ils poussent lentement, mais sûrement. Là, j'en ai plus de cheveux. Vraiment, je n'en ai pas de cheveux. Peu à peu, ils ont poussé. Peu à peu, j'en ai plus de cheveux jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça continue à pousser et tout ça. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai changé mes produits pour la peau. Avant, j'utilisais plus les crèmes qui étaient hydratants pendant la grossesse. Et maintenant, j'utilise anti-acné, anti-luisances. Pour la peau grasse, au fond. J'utilise les produits. Et concernant les cheveux, si vos cheveux tombent et tout ça. Moi, ma mère m'a offert un shampoing qui a fonctionné pour moi. Qui était très bon. Je l'utilisais seulement un mois. Et j'ai vu vraiment la différence. Donc, c'est la marque Ducre. J'en ai aucune idée où il y en a. Elle, elle l'a trouvé par hasard dans une pharmacie. Donc, c'est très très bon. Moi, je l'ai vraiment trop aimé. Et j'utilisais un masque qui est Fructis Damage Eraser. Que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle hydrate vraiment en profondeur. Elle nourrit les cheveux. Et de cette manière-là, les cheveux poussent plus rapidement, plus fort. Et pour le volume, en fait, j'ai découvert un spray que j'utilise depuis déjà, je vous dirais, peut-être un mois. Que j'aime vraiment beaucoup de la marque L'Oréal Volume Collagen Boost. Donc, c'est vraiment un spray comme ça. Donc, vous faites d'un côté vos cheveux ici en bas. Vous faites un spray. Vous massez comme ça. Et ça donne vraiment du volume. C'est comme, c'est fou. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ça sent mince, ça sent trop bon. Ça sent vraiment merveilleusement bon. Donc, vous massez, massez, massez. Le temps que ça sèche dans vos cheveux. Vous pouvez toujours tisser et tout ça. Mais ça donne vraiment du volume. On dirait que vous avez beaucoup plus de cheveux de ce que vous avez. Alors, voilà. Et ça sent vraiment trop bon. Donc, voilà. Mon troisième astuce, truc, afin de vous sentir belle au postpartum, c'est vraiment aimer vos courbes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très complexées par leurs courbes et tout ça. Mais écoutez, ça dure neuf mois une grossesse. Je veux dire, vous avez pris le kilo pendant neuf mois. Donnez à votre corps entre neuf et douze mois pour qu'il redevienne normal au moins ou il enlève le kilo de plus qu'il y avait pendant la grossesse. Donc, surtout, soyez tranquille. Aimez vos courbes. Vous êtes nouvelle maman. Il faut que vous les aimez. Profitez-en. Soyez fiers de vos courbes. Car c'est vraiment, ça représente toute une vie. Ça représente quelque chose qui est très importante. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mangé du fast-food pendant neuf mois que vous avez les courbes. Vous comprenez ? Vous avez accouché. Vous avez eu un bébé. Vous êtes nouvelle maman. Donc, soyez heureuse que vous avez des courbes. Soyez fiers de ça. Ne capotez pas vraiment. Je veux dire, ne vous mettez pas aux diètes. Ça, c'est la pire chose à faire après un accouchement. Vous devez manger. Vous avez besoin de vitamines, de toutes sortes de minéraux et tout ça pour récupérer. Votre corps a besoin de ça. Donc, moi, en tout cas, moi, je n'ai pas fait de diète jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas fait de diète. Moi, j'aime beaucoup manger. Moi, je suis une fille qui adore la nourriture. Donc, mais vraiment, ça dépend de vous. Moi, c'est mon conseil que je vous donne. Alors, voilà. Donc, le quatrième truc pour rester belle au post-partum, c'est vraiment... Soyez garder la tête haute. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? La beauté, ce n'est pas juste une physique. Ce n'est pas juste le maquillage. Ce n'est pas juste le corps parfait, tout ça. C'est vraiment la confiance en vous. C'est à l'intérieur de vous ce qui se passe. Donc, si vous êtes heureux, si vous êtes bien dans votre peau, si vous avez confiance en vous, si vous êtes fiers de vous, ça va se voir à l'extérieur. Donc, moi, je vous dirais surtout, soyez fiers de vous. Vous êtes devenu une nouvelle maman. Je veux dire, vous l'avez faite. Wouah ! Donc, soyez fiers vraiment de qui vous êtes. Restez vous-même et soyez fiers de vous. Ayez confiance en vous surtout. C'est très important. Donc, soyez fiers de vous, de la personne que vous êtes, de la maman que vous êtes. Et vous allez voir qu'on va le voir à l'extérieur. Donc, voilà. Donc, cinquième et dernier truc pour rester belle au postpartum, c'est rester glamour, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne sais pas si vous aimez vous maquiller. Moi, en fait, avant d'être en scène, moi, je me suis toujours maquillée. J'adore le maquillage. J'adore tout ce qui est beauté, mode. Je pense que pas mal toutes les femmes, on aime ça se sentir belle. On aime le maquillage. On aime tout ça. Donc, mais comme nouvelle maman, on n'a pas vraiment le temps de se maquiller. Donc, moi, je vous dirais, il y a trois produits clés dans le maquillage que vous pouvez utiliser. Puis, ça va vous faire toute une différence, comme si vous vous êtes maquillée et tout ça. Donc, le premier produit, avant tout, c'est le cache-cerne. Donc, comme vous savez, la nouvelle maman, elle ne dort pas beaucoup. Donc, la majorité, oui, on a des cernes. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y en a les caches-cerne qui existent. Donc, ça, c'est un produit miracle. Donc, si jamais vous ne vous maquillez pas rien, au moins, mettez un petit peu de produit ici. Puis, ça va faire toute une différence. Ça va illuminer votre visage et tout ça. Donc, le deuxième produit, c'est un rouge à lèvres qui est de couleur vif. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps de vous maquiller, juste mettez un rouge, mettez un rose vif, mettez un fuchsia, mettez un rouge foncé. Mettez une couleur sur vos lèvres. Ça va tout de suite réveiller votre visage. Et voilà. Le troisième produit, mais pas le moindre, c'est le mascara. Donc, avec du mascara sur le cil seulement, ça ouvre le regard. On a l'air beaucoup plus réveillé. Donc, ce sont les trois produits que je considère que c'est comme des produits miracles du maquillage. Alors qu'on ne peut pas vraiment s'en passer. C'est comme les trois produits waouh. Mais je veux dire, vous pouvez toujours trouver 5 minutes, 10 minutes au moins, afin de vous sentir mieux. Car vraiment, prendre soin de soi, nous sentir belles, au moins mettre du mascara, un beau rouge à lèvres, des caches cernes, ça va faire toute la différence, sentir bien dans notre peau. On va se sentir plus belle. Donc, allez-y, ne vous oubliez pas. Ne faites pas l'erreur que la majorité de mamans font. Je veux dire, ça va vous faire vraiment du bien à vous pour prendre soin de vous-même. Alors, voilà. Alors, voilà. C'était mes 5 trucs, astuces, afin de vous sentir belle durant, je veux dire, au postpartum. Donc, j'espère que ces 5 trucs étaient utiles. J'espère que c'était intéressant. J'espère que ça vous a plu. Alors, voilà. Je pense que je n'avais pas autre chose à vous dire, sauf merci beaucoup pour votre temps, votre intérêt, vos encouragements surtout. C'est fou. Merci, merci, merci vraiment. Et voilà. Donc, je vous aime vraiment fort, je vous aime un plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye.